Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Nous sommes à Laval pour le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines 2021. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir sur ma chaîne Valérian Guillaume, auteur de Nul si découvert, qui est invité à Laval. Alors Valérian, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un créateur de spectacles vivants. Vous êtes un acteur, vous êtes scénariste, vous êtes metteur en scène. Et c'est quelque chose que moi j'ai immédiatement ressenti dans votre roman, parce que j'ai tout de suite eu la sensation que vous cherchiez à provoquer des effets chez le lecteur. De la même façon que vous devez certainement chercher à provoquer des effets chez le spectateur. Alors votre roman, vous savez, je l'ai adoré. Pour moi, ça a été vraiment le coup de cœur de ma saison l'année dernière. Immédiatement, votre roman est venu me chercher, me prendre au cœur. Et je l'ai présenté dans plusieurs structures. Et à chaque fois, justement, ce que je constate, c'est que les lecteurs, ils ont tous des réactions physiques. Vous réussissez à déclencher des réactions physiques. C'est-à-dire que soit les gens adorent, ils ont les yeux grands ouverts, ils adorent. Soit les gens sont perplexes, interrogateurs. Et j'ai une lectrice qui m'a dit, mais c'est fatigant, c'est fatigant, c'est usant. Alors Valérian, j'aimerais que vous nous expliquiez là, aujourd'hui, sur la chaîne, en quoi votre livre peut être considéré comme fatigant et usant à lire ? Disons que Nulci Découvert est un texte qui demande beaucoup au lecteur ou à la lectrice dans le sens où le texte fait appel à sa respiration. C'est-à-dire que c'est un personnage qui fond dans une certaine forme de flux, dans une sorte de flux continu dans lequel il déroule sa pensée. C'est comme une caméra, un travelling continu dans un environnement en mouvement qui tourne un peu sur lui-même et dans lequel le spectateur lecteur ou la spectatrice lectrice est un peu obligé de prendre la main et prendre part à cette ronde pour pouvoir sentir ce flux-là. Et c'est vrai que comme une centrifugeuse, quelque part, on peut peut-être avoir des sensations physiques qui peuvent nous remuer puisqu'il fait beaucoup appel à l'intériorité, à des choses visibles, invisibles, en tout cas toute la mécanique intérieure qui touche au corps et à cette parole continue qui, quelque part, invite celui qui le lit à devoir, quelque part, y mettre sa propre respiration pour pouvoir l'habiter. Il y a tout un espace habitable, notamment dans le travail de la ponctuation et du rythme de la langue que j'ai voulu conserver le plus massif possible pour inviter les personnes qui entreraient dans cette matière-là à venir avec leurs ciseaux taillés dedans pour pouvoir aussi naviguer quelque part dans cette matière comme on navigue dans ces dispositifs que l'on connaît aujourd'hui, que sont les centres commerciaux, les espaces périurbains qui, quelque part, sont des ogres qui nous avalent quelque part et il faut réussir à organiser sa promenade pour pouvoir ne pas être tout à fait dévoré. Oui, eh bien, moi, justement, en fait, vous nous livrez un morceau de roman. Et c'est au lecteur à faire le boulot. Peut-être. Disons que, personnellement, je ne me suis pas aperçue tout de suite. Il a fallu que je lise quelques pages avant de me dire qu'il y a quelque chose qui est étrange. Puis je suis revenue au début et vraiment tout naturellement, j'ai placé moi-même à la ponctuation. Et c'est là que le lecteur, il y a certains... Vous nous entraînez dans un jeu, en fait. Et ce jeu-là, moi, j'ai compris immédiatement le jeu. Simplement, je n'avais pas vu qu'il y avait des règles. Donc, les règles, je les ai posées naturellement parce que moi, ça ne m'a pas posé de problème de mettre de... Voilà. Là, on arrête la phrase. Là, on met... Il y a un temps de respiration. Il y a un espace dans lequel il pourrait y avoir une virgule et il n'y est pas. Donc, c'est à nous de les placer. Et moi, ça ne m'a pas posé de souci. J'ai vraiment pris ça comme un jeu. Mais il y a beaucoup de lecteurs qui sont vraiment perplexes par rapport à cela. Je disons que ça chevauche peut-être certaines habitudes. Ça les trouble, en tout cas. Et je crois que cette disparition de la ponctuation tantôt en tant que manquement ou alors comme membre fantôme quelque part de l'architecture du récit peut peut-être étonner. Mais il m'importait et je le réalise aussi en discutant avec vous ce matin que peut-être ce langage-là, c'est aussi le langage d'une différence. Et peut-être que dans notre époque aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression fatalement avec tout ce que l'on peut regarder, qu'il y a un certain formatage de la parole et un certain formatage du récit qui fait qu'on doit utiliser certains mots, certaines respirations, utiliser tel outil de storytelling, ce qu'on appelle le storytelling, pour pouvoir être entendu. Et la parole est un pouvoir. Or, quand on est en marge et or, quand on est un petit peu en dehors des sentiers battus, peut-être qu'un langage qui se loge au-delà de l'articulé, au-delà des mots, on va dire, à usage unique, il peut y avoir une source de poème qui peut faire peur parce que la poésie est dangereuse. Et peut-être que se mettre à l'écoute de ce langage-là, de ce rythme-là, de cette parole folle, c'est aussi peut-être prendre, prélever une source d'un poème plus grand que la vie matérielle ici et maintenant et peut-être quelque chose de plus grand que nous derrière les personnes que l'on évite du regard dès lors qu'elles ne correspondent pas à un langage plus formaté. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que vraiment, votre personnage, moi, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai eu l'impression d'avoir rencontré le petit frère de Forrest Gump. Ça m'a fait vraiment cette sensation-là. On ne parle pas du contenu du roman parce que Valérian, Guillaume, j'ai présenté Nul s'y découvert dans une chronique vidéo. Si vous voulez savoir de quoi il retourne, vous allez visionner la chronique vidéo. Alors, l'origine du roman, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Il me semble que ce n'était pas un roman à la base. Il me semble avoir entendu dans d'autres interviews qu'à la base, ce n'était pas destiné à être un roman, ce texte. Vous savez, j'ai du mal à... En tout cas, ça m'est difficile de me dire au moment même où j'écris que j'écris un roman ou que j'écris une pièce de théâtre ou que j'écris un poème. Il y a vraiment tout un travail d'écriture autour qui est extrêmement intéressant et qui est romancé. Oui, mais c'est quelque part un roman par accident. Ça n'est pas du bien, ça ! C'est une bonne expression ! Disons que ce personnage est arrivé sur la page. Car quand j'écris, j'écris la voix d'un personnage, je suis, je déroule. Je ne m'interroge pas encore sur le format, sur la chose, sinon je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me dire que ce sera une pièce de théâtre, que ce sera un roman. Non, là, il y avait un personnage qui est apparu et je me suis un peu laissé instruire par lui. Un personnage atypique, vraiment. Mais c'était vraiment une parole qui avait besoin de moi pour arriver, pour exister. Et donc, j'ai suivi ce qu'il avait à me dire. Au début, j'essayais de le faire entrer dans des schémas, on va dire, de récits plus organisés, etc. Et puis, un jour, j'ai tout pulvérisé et je lui dis, d'accord, où est-ce que tu veux aller ? Je l'ai suivi et j'étais un petit peu le spectateur de cette balade, quelque part, qui m'a emmené jusqu'à... Jusqu'à nul, c'est découvert. Spectateur et créateur en même temps, c'est fantastique. Alors, Valérian, tout le monde à Laval sait qu'il y a une exposition d'artistes associée à la sélection de lecture en tête. Vous le savez ? Oui. Alors, ça fait six ans que ça existe, ça. Aujourd'hui, nous sommes chez Michel Fouillet, la chaîne est hébergée chez Michel Fouillet. Michel Fouillet est à l'origine de ce mouvement-là. C'est lui qui a été chercher les artistes, qui a été proposer la sélection aux artistes pour leur demander si éventuellement, il serait intéressé de créer une œuvre autour d'un roman qui leur aurait plu. Et donc, depuis deux ans, les expositions, elles ne tournent pas. Les auteurs n'ont pas l'occasion de rencontrer les artistes. Les artistes n'ont pas l'occasion de rencontrer les auteurs non plus. Mais là, aujourd'hui, comme vous avez accepté mon invitation et comme nous sommes hébergés chez Michel, vous avez la possibilité de découvrir l'œuvre qui a été... Vous l'avez vue ou pas ? Oui, je l'ai vue. Bon, on l'attend. Valérian, c'est votre première rencontre finalement, à Laval. Oui, à Laval, oui. Voilà, donc on a la primeur sur les livres sans chaîne de rencontrer Valérian Guillaume, que je remercie vraiment vivement. Et je vous remercie aussi beaucoup. Et il faut... Vous avez des projets ? Oui, beaucoup liés au spectacle. J'ai, on va dire, trois spectacles qui sont en cours. D'accord. Voilà, de création. Oui, c'est vrai que c'était en plus sous réserve, hein. On n'était pas sûr que vous alliez venir. Je devais jouer à Avignon ce week-end, mais ça a été... Eh bien, vous êtes à Laval. Et c'est très bien, j'en suis ravie. Voilà, vous êtes à Laval, vous allez pouvoir parler de votre roman, d'écriture, rencontrer d'autres auteurs. Je vous souhaite un bon festival, Valérian. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien privé. Voilà. Avec toi. Merci d'être passé sur les livres sans chaîne. Pensez à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada